Le plan d'attaque de Macron contre les retraites est aujourd'hui connu. L'objectif est simple, liquider le régime général, liquider le régime particulier, et proposer à la place un système universel par points. Enfin, cette politique de Macron repose sur deux piliers, le pilier du mensonge et le pilier de la concertation. Mensonge, parce que Macron nous fait croire qu'un euro cotisé débouchera pour tous les travailleurs, ceux du public et du privé, sur les mêmes prestations sociales. Mais qu'en est-il de ces situations douloureuses multiples, liées à la maladie, liées aux accidents du travail, liées au chômage, pendant lesquels le salarié ne pourra pas accumuler de points ? Nous le savons bien, contre ces aléas de la vie, il n'y a que la garantie de l'organisation collective appuyée sur la sécurité sociale et son salaire différé. Le pilier maintenant de la concertation. Macron, royalement, ouvre les discussions. Voici mon régime par points. Enfin, vous avez aussi, si vous le voulez, le régime notionnel. Le régime notionnel, celui qui fait que chaque travailleur doit capitaliser une somme d'argent, qu'il fait ensuite fructifier par déplacement. Qui voudrait s'engager dans cette voie risquée, complètement incertaine ? On le voit, le piège est tendu. On voudrait nous faire croire que le régime par points est finalement le moins mauvais et, pourquoi pas, presque acceptable. Il n'en est rien. Regardons le détail. Prenons quelques exemples. L'âge légal de départ en retraite. 62 ans, aujourd'hui. Avec de le voir, plus de problème. On part quand on veut. Le travailleur qui n'en peut plus part avec une pension de misère. Celui qui peut encore travailler pour avoir davantage va donc continuer jusqu'à 63, 64, 65 ans. Davantage peut-être. On le voit. L'âge légal est devenu purement virtuel. La base de calcul des pensions. Jusqu'ici, le salaire des 25 meilleures années. Demain, il faudra prendre le salaire des mois salariés de toute la vie d'activité et procéder à un calcul, celui du salaire moyen de toute la vie professionnelle. Autrement dit, une nouvelle baisse. Souvenons-nous, lorsqu'en 1993, Baladur fait passer de 10 à 25 ans la base de calcul des pensions. Les pensions dans le privé ont baissé de 10 à 25%. Demain, Macron nous promet une baisse aussi brutale, sinon davantage encore. On pourrait multiplier les exemples. On pourrait prendre les bonifications liées au fait d'avoir élevé trois enfants. Macron parle d'aides dont nous savons qu'elles sont parfaitement aléatoires. Nous savons ce que valent les promesses de ces gens-là. Sauf que, pour un retraité ou une retraitée qui gagne, qui touche, 1200 euros par mois, 10%, c'est 120 euros en moins. C'est donc tout à fait brutal. Encore un exemple, celui des pensions de reversion. L'actualité récente a montré que c'est leur existence même qui était mise en cause. On le voit, le plan d'attaque de Macron est un plan d'une grande brutalité. Le POID a lancé un appel. Ne touchez pas à nos retraites. Alors partout, saisissons ce texte. Signons-le, faisons-le signer. Proposons aux travailleurs d'origine différente dans le mouvement ouvrier de se regrouper, de se réunir, de constituer des comités d'unité dans les entreprises, dans les services, dans les quartiers. Unité pour bloquer Macron. Ne touchez pas à nos retraites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada